Je pense très sincèrement que l'Africain est le seul capable de résoudre les problèmes de l'Afrique. A travers cette machine, cet incubateur à oeufs, nous arrivons là à résoudre les problèmes adaptés à notre contexte local que des machines importées, que ce soit d'Asie, d'Amérique ou d'Europe. Bonjour, je suis Djoky Berna, entrepreneur, technicien en électricité du bâtiment. Tout récemment, j'ai mis sur pied une machine qui est un incubateur à oeufs 100% made in Cameroun. L'incubateur à oeufs, en fait, c'est cette machine qui nous permet de produire des oeufs tout en reproduisant tous les paramètres normaux d'une poule. Oui, ça c'est un incubateur 100% Camerounais, n'est-ce pas, qui reproduit les paramètres que ce soit de température, en dessous d'une poule, que ce soit d'hygrométrie. Quand je dis hygrométrie, ça veut dire qu'une poule qui est, par exemple, posée sur des oeufs reproduit une certaine humidité, n'est-ce pas. Donc, cet appareil-ci joue ce rôle. Cet incubateur spécialement a une capacité de 540E, n'est-ce pas. Il fonctionne en électricité, en courant électrique, je veux dire. Et aussi, il peut fonctionner en cas de rupture, en cas de coupure de courant électrique. Il peut fonctionner à l'aide d'une lampe tempête, dont on aura besoin de mettre en dessous. Avec la lampe tempête, c'est vrai que ça va demander beaucoup de patience pour pouvoir adapter réellement. Mais grâce à un thermomètre, on peut reproduire très exactement cela. Cela veut dire qu'on va adapter la mèche de la lampe en fonction de la température que cet thermomètre, lui, qui n'a rien à voir avec l'électricité, va nous produire. Pour monter un tel incubateur, cela peut me prendre pratiquement une semaine pour un travail bien fait. Là, maintenant, on va essayer de brancher cet incubateur pour que vous ayez un peu une idée de son fonctionnement. Voilà. Une fois connecté à ma source d'énergie, grâce à cet interrupteur, je peux l'allumer ou l'éteindre à n'importe quel moment. Actuellement, on a une température. Elle était en arrêt totalement. Donc, ça, c'est la température ambiante actuellement. On a une température ici de 25 degrés Celsius. N'est-ce pas? Avec une hygrométrie. Quand je disais hygrométrie, je parlais là du taux d'humidité qui est de 92. Là, actuellement, ce taux d'humidité est assez élevé. Vous voyez un peu. Pour la conservation, une bonne conservation des poussins, on a besoin d'un taux d'hygrométrie allant de 69%, n'est-ce pas? Pour cent à 80%. N'est-ce pas? Et maintenant, pour régler le taux d'hygrométrie, on a ce ventilateur fait à l'arrière. On a ici, on est en présence d'une glacière qui a été carrément recyclée parce que j'avais, n'est-ce pas, un client qui avait dans son magasin une glacière qu'il n'utilisait plus. Bon, je lui ai donc proposé, n'est-ce pas, pour réduire comme ça ses coûts de production, de redonner vie à cette glacière, n'est-ce pas? De ce côté, vous voyez, on a carrément cette boîte qui est le moteur, le moteur même de cette glacière avec son interrupteur de commande. Cet incubateur, à eux, justement, je le pense, je le pense très nettement, il est très adapté à notre contexte africain parce qu'on a beaucoup de zones en Afrique où il n'y a pas encore accès à l'électricité, n'est-ce pas? Et avec donc une machine comme celle-ci qui peut fonctionner soit avec l'électricité naturelle, soit avec une lampe tempête. Et je peux même vous dire, on peut aussi l'adapter, n'est-ce pas, à l'électricité solaire, toujours pour pallier, n'est-ce pas, comme ça, aux contraintes liées à nos conditions en Afrique et au Cameroun en particulier. Je fais aussi, parallèlement, de l'élevage des poulets, des poulets locaux, n'est-ce pas? Ici, c'est une variété de poulets dit poulet brama que je produis. Ici, ce sont les parentaux de mes poulets. Ici, il faut dire que ces poulets ont la particularité d'être une race véritablement lourde qui pourrait atteindre même les 7 kg un poulet dans les 18 mois. Si elles sont nourries, ils sont nourris normalement. Il faut dire que ces poulets ont les neuves de leur dire et qu'ils sont n' pensées. Sous-titrage ST' 501